Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction de personnages. Alors déjà pour commencer je tiens à remercier ceux qui m'ont encouragé suite à ma vidéo sur Gangrel. Ça m'a vraiment donné envie de faire une nouvelle vidéo de construction. Donc je les remercie directement et voici cette vidéo où je présente Shigure, fils de Azura de Fire Emblem Fates. Un personnage que j'ai trouvé plutôt réservé mais pas mal attachant. Et puis même sa voix que ce soit en anglais ou en japonais est très mélodieuse quand on écoute la chanson de cet opus. Alors pourquoi te présenter le personnage de Shigure ? C'est très simple, c'est un personnage que l'on voit assez souvent en invocation, un personnage assez récurrent. On va justement jouer sur ce fait pour pouvoir le fusionner plusieurs fois et lui faire monter ses statistiques assez rapidement. Ce qui fera de lui un bon personnage, sachant que ses statistiques de base sont pas mal du tout. En PV, il y a une statistique de 40. 40 c'est potable, ça passe. En attaque, il est à 33. Une bonne base, ce qui fait une attaque de 44 ou de 46 selon la lance qu'on va lui donner. En vitesse, il a une base de 37. C'est son atout, on va justement jouer là-dessus pour pouvoir faire de lui un bon personnage. En défense, il est à 27 et en résistance à 25. Ce qui est tout à fait correct pour un personnage basique. Au niveau de la construction, c'est une construction totalement personnelle et assez peu conventionnelle. C'est la façon dans laquelle je le joue, ce n'est pas la façon dans laquelle il faut forcément le jouer. Mais je joue énormément sur le fait qu'il puisse être invoqué plusieurs fois et donc le faire monter en statistique plus rapidement. Avant de commencer la construction, Shigure doit avoir un bonus en vitesse pour lui faire une base de 40. Au niveau de l'arme, on lui donne la lance harmonie qui est sa lance de base et qui obtroie 10 PV en plus quand la capacité spéciale se déclenche. Je l'ai amélioré pour lui donner la lance harmonie vitesse qui lui donne plus 3 en vitesse et plus 5 en PV. En capacité défensive, je lui ai donné repli. Tu peux également lui donner pivot. Mais je déconseille inversion car Shigure n'est pas assez bulky pour pouvoir encaisser plusieurs attaques. Au niveau de la capacité spéciale, je lui ai donné arc lunaire qui ignore 30% de la défense ou de la résistance. Cette capacité se déclenche au bout de 2 attaques reçues ou données, contrairement à lunaire, légèrement plus puissante, qui se déclenche au bout de 3 coups reçus ou donnés. Étant donné que Shigure a la lance harmonie, 10 PV sont donnés en plus à l'attaque, ce qui rend arc lunaire tout aussi puissant que lunaire. En skill A, je lui ai donné PV attaque 2, qui lui donne plus 4 en PV et plus 2 en attaque. Alors pourquoi ? A mon avis, Shigure peut tenir assez longtemps sur le terrain, malgré ses défenses et ses résistances tout juste correctes. Et étant donné que faire monter ces deux statistiques est une chose très délicate, autant monter les PV. Quant à l'attaque, c'est tout à fait naturel d'augmenter son attaque, même si ce n'est que 2-2. Pour le skill B, je lui ai tout simplement donné Adrenaline, qui le fait attaquer deux fois directement s'il est à 75% ou à moins 75% de ses PV. Pour le skill C, je lui ai donné Pair Attaque 3, qui lui confère plus 3 en attaque à lui et aux unités aux alentours, tous les tours pairs. Donc là, l'objectif est d'augmenter son attaque, bien évidemment. Quant au skill S, je lui ai donné Hirondelle Rapide 2, qui lui confère plus 4 en attaque et en vitesse s'il initie le combat. Évidemment, le skill A et le skill S peut être inversé, il n'y a absolument aucun souci. Dans tous les cas, le but de Shigure va être d'attaquer et de mettre KO à coup sûr. Et grâce à l'augmentation des PV, apportant une attaque. Avec ce set, Shigure voit ses statistiques déjà augmentées. Ses PV passent à 49, son attaque à 49 également et sa vitesse à 43, ce qui le rend déjà de suite beaucoup plus efficace. De plus, son skill C et son skill S lui donnent des conditions où il devient beaucoup plus puissant. Grâce au skill C, il se voit augmenter son attaque à 55 tous les tours pairs. Et s'il initie le combat grâce à Hirondelle Rapide 2, il voit son attaque arriver jusqu'à 59 et sa vitesse à 47, ce qui peut réellement le rendre destructeur. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que Shigure est un personnage récurrent dans les invocations. Il ne faut pas oublier qu'on va pouvoir le fusionner pas mal de fois jusqu'à en faire un excellent personnage. Pour ce qui est de mon cas, je suis déjà très satisfait de mon Shigure qui a plus 3 en fusion. Il a donc des PV de 51, une attaque de 50, une vitesse de 44, une défense de 28 et une résistance de 26. Ce qui fait qu'il peut avoir une attaque avec un maximum de 60 et une vitesse avec un maximum de 48. Quand les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire des attaques totalement dévastatrices, sans oublier arc lunaire qui se déclenche pas mal de fois. Pour finir, je vais donner quelques petits compagnons qui pourront être utiles à Shigure. C'est bien évidemment les compagnons avec un paire 3, donc qui offrent plus 6 en attaque tous les tours un paire. Le contraire de Shigure qui lui a plus 6 en attaque tous les tours paire. Mais également les personnages pouvant booster son attaque. Les personnages pouvant également booster la vitesse de Shigure ou donner des malus en vitesse aux ennemis. Faire en sorte que Shigure puisse toujours attaquer deux fois. Le schéma idéal serait que Shigure attaque un ennemi qui perde quelques PV si la personne riposte. Ce qui fait qu'au prochain coup, il pourra attaquer directement deux fois. Grâce à un coquipier, avec pivot ou repli, il revient hors de la zone de danger. Un de ses coquipiers attaque faisant baisser la vitesse d'un ennemi. Et au tour suivant, Shigure pourra mettre KO une autre personne directement sans perdre le moindre PV. Ça serait le schéma idéal pour Shigure afin de briller dans un combat. En tout cas, voici ma façon de jouer ce personnage qui, à mon avis, est idéal quand tu recherches une unité volante avec une lance. Pour ma part, c'est toujours un réel plaisir de jouer Shigure et j'espère qu'il sera de même pour toi. Si cette construction t'a plu, ça fera de moi quelqu'un de très content. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo construction. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501